Au Burundi, l'Union Européenne a officiellement levé ce mardi 25 octobre 2022 l'exemption imposée en 2015 à l'encontre de trois Burundais. Ils étaient accusés d'avoir commis des actes de violence ou d'avoir empêché la recherche d'une solution politique suite aux manifestations entamées après l'annonce de la candidature du président Pierre Nkoroziza à l'élection présidentielle. Pour l'Union Européenne, le gouvernement burundais a donné des gages et la situation s'est améliorée dans le pays avec par exemple la libération des défenseurs des droits de l'homme. Restons toujours en Afrique, le président centrafricain Forstin Toadera a mis fin aux fonctions de la présidente de la Cour constitutionnelle d'Arland Daniel. Pas de craie pour empêchement définitif à la suite de sa mise à la retraite de la fonction publique. Le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de Bangui a convoqué une assemblée générale pour le vendredi prochain consacrée au remplacement de la représentante des enseignants du supérieur à la Cour constitutionnelle. Saisis par l'opposition, les juges de la Cour constitutionnelle doivent très prochainement se prononcer sur la constitutionnalité de ce processus. En Italie, après son entrée en fonction, la nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni, a présenté ce mardi 25 octobre au député le programme de la coalition de droite composée des fratellis d'Italia, de la Ligue et de Forza Italia. Ce jour, mercredi 26, elle se présentera devant le Sénat. Quand son programme aura été approuvé par les deux chambres, le gouvernement sera officiellement en fonction. Depuis son succès électoral, elle insiste toujours, dans ses rares déclarations, sur la responsabilité du nouveau gouvernement à un moment difficile pour l'Italie. Elle annonce même maintenant une collaboration constructive avec l'Union européenne. En Irak, trois ans après le soulèvement populaire d'octobre 2019 qui appelait à un changement de régime, les Irakiens ont commémoré ce 25 octobre la journée la plus sanglante de ces manifestations. Un rassemblement a été organisé à Bagdad. Certains accrochages ont eu lieu entre les contestataires et les forces de l'ordre à l'image de ceux du 1er octobre, autre journée de commémoration du soulèvement anti-pouvoir de 2019.